je t'entends alors les gars rebonsoir les amis on est sur le live de Massilia on est de retour toujours avec Kodiak Constant et Thiréaudibert donc du coup on va enchaîner comme on a dit sur la dernière partie on va enchaîner sur le FAQ donc n'hésitez pas à nous poser des questions ou si même vous voulez monter pour vous exprimer c'est avec grand plaisir et on essaiera de répondre au maximum donc on va essayer de lire un petit peu la room et attendre un peu aussi que les gens reviennent parce qu'on est 222 pour l'instant on va attendre un petit peu juste on peut enchaîner les amis, juste reparler de ce qu'on parlait de Kampos donc Constant il a fait un peu l'état des lieux est-ce qu'au niveau sportif ça vous intéresse Kampos, est-ce que vous trouvez que c'est c'est cohérent avec le projet de l'Arabie Saoudite ? Kampos, c'est cohérent à partir du moment où il a des moyens et je ne pense pas que Kampos à l'OM avec les Saoudiens ça serait le Kampos de Lille ce n'est pas du tout à mon avis le même type de travail et le même profil de directeur sportif vous verrez à l'OM avec des moyens et à l'île avec un projet très digne Ok, alors est-ce que tout le monde est là ? Constant, tu m'entends ? Ouais, je veux juste dire que Chavin c'est une grosse merde voilà, c'est passé comme message Les gars par contre évitez les insultes parce que Twitch il faut faire attention aussi sur ça Je me suis fait bad la dernière fois Évidemment pour ceux qui n'ont pas compris c'est du second degré parce qu'ils se connaissent En fait, il m'insulte en DM je précise, c'est pour ça c'est parce qu'il est en train de m'insulter je lui rends à l'antenne mais en direct je n'ai pas le temps de passer par les DM Twitter Je profite de ma tribune pour l'insulter gracieusement Attention, parce que les algorithmes il ne faut pas la différence entre le premier et le deuxième Je me suis fait bannir la dernière fois du chat parce que j'ai dit que Mohamed c'était un escroc alors que je le connais depuis 10 ans On prend un peu des questions de la room Ouais, alors il y a une question Est-ce que Héros est au courant ? Il freine à sa manière la vente ou l'accélère comme le dit Canal Plus Alors nous, les infos qu'on a c'est une très bonne question à son boss C'est une très bonne question et on était comme la plupart persuadés qu'Héros freinait jusqu'à ces derniers jours à ces dernières heures on pensait que Héros était plutôt du côté de ceux qui faisaient tout pour que la vente ne se fasse pas et les dernières infos qu'on a eues ça ne serait pas le cas Au contraire il aurait tout intérêt à ce que la vente se fasse Pourquoi ? Bon, on a notre petite idée mais on n'a pas d'infos confirmées à ce sujet Toujours est-il qu'il y aurait quand même à la clé un beau Tchécos sous quelle forme et ça on ne sait pas encore exactement mais du coup ça pourrait expliquer son agacement et sa volonté de préserver à tout prix une forme de neutralité enfin de neutralité comme s'il n'y avait rien comme s'il ne se passait rien et d'essayer de colmater les brèches de tous les côtés pour que l'info ne fuite pas et que l'exclu n'échappe pas à Canal+. Voilà, ça c'est les dernières infos qu'on a eues du coup ça change pas mal ça change pas mal la donne et la lecture des événements Ok, tout ça Alors après il y a plein de questions il y a Aramco qui revient beaucoup alors je ne sais pas ça si Kodia que toi tu as suivi un petit peu parce que je me rappelle que tu en parlais d'Aramco un peu est-ce que toi tu y crois Aramco dans le projet dans le projet Enfin je n'ai jamais eu d'éléments vraiment par rapport à Aramco donc enfin moi j'avais été intervenu dans le passé pour savoir Aramco comme éventuellement au niveau du stade etc bon moi j'avais dit que par rapport à ça j'étais un peu sceptique parce que bon Aramco c'est pas spécialement c'est une entreprise pétrolière au bord de la mer c'était voilà j'étais un petit peu étonné maintenant par rapport à Aramco oui on en a parlé parce que on en parlait comme sponsor maillot côté de Newcastle comme effectivement après on s'est dit bah tiens l'Arabie Saoudite s'intéresse sans savoir quel était exactement le montage qui allait arriver donc effectivement c'était une possibilité maintenant dans le nouvel OM je n'en sais rien aujourd'hui ce qu'on sait c'est que DP World joue un peu le rôle qui était un petit peu imaginé pour Aramco ouais c'est ce que je me disais aussi donc c'est pas forcément Aramco du coup tu as raison ça pourrait être remplacé mais après après tu peux avoir comme sponsor tu vois sur le maillot un petit truc Aramco ou Sabic qui est une autre grande entreprise Aramie Saoudite ou autre chose c'est possible tout est possible tout est envisageable on enchaîne avec une autre question et on essaye quel que soit l'intervenant et la personne qui répond de faire assez court pour prendre le plus de questions possible pensez-vous que alors Steve 95 Ville pensez-vous que ne pensez-vous pas que Chibot et vous vous faites bananer par la même source c'est vachement intéressant et en vérité on se pose 10 000 fois la question par jour pour vous faire dire la vérité pour être clair et à chaque fois on en revient toujours au même point c'est impossible que Chibot nous et d'autres parce qu'il ne faut pas il ne faut pas négliger les autres personnes qui ont des infos on soit on aille s'agrever à la même source c'est impossible on en a absolument l'incertitude parce que nous nos sources elles sont variées elles sont du côté politique local du côté milieu du football aussi bien journaliste que interne au dossier et du côté pas déjà dit mais on va le répéter saoudien avec un peu moins de fréquence concernant nos liens avec notre source saoudienne il faut le reconnaître et c'est impossible que ces trois sources là soient elles soient les mêmes que celles de Chibot pour la bonne simple raison qu'on a eu des fois des divergences des informations différentes et on connaît à peu près après il y a une question où se situera je ne sais pas si vous m'entendez salut Hichem bonsoir désolé j'ai eu un petit imprévu et bien ça tombe ça tombe très bien Hichem c'est un petit bout de chou il faut dire il faut c'est ça et en plus c'est pas prévisible on lui passe on lui passe le bonjour c'est gentil c'est gentil merci beaucoup les questions suivantes Hichem il y a une question justement c'est ça je pense que tu peux y répondre on se situera à quel niveau par rapport au PSG niveau financier si on est racqué Hichem si tu as une réponse par rapport à ça supérieur à eux supérieur à eux je dirais parce que selon 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 certaines de nos sources qui ont qui ont assisté à la réunion en Riyad il y avait il y avait bien entendu Walid Ben Talal donc le futur propriétaire de l'Olympique de Marseille mais il y avait aussi MBS Mohamed Ben Salman on m'a fait la réflexion l'autre fois que je disais Slimen alors que c'est Salman donc je m'en excuse donc il y avait MBS ce qui veut dire que en quelque sorte déjà la fortune de Walid Ben Talal elle est énorme voilà il est milliardaire il n'est pas millionnaire il est milliardaire et la fortune de MBS c'est une fortune étatique donc les deux combinés c'est voilà c'est illimité c'est pratiquement illimité question suivante celle-là elle est toute simple qui sera d'après vous le nouveau président à ce jour on a des noms qui nous sont revenus mais rien de concret et honnêtement à ce niveau-là on n'a pas de pas d'info précise à vous servir ici parce que ça serait faire tout simplement état et brûler de certaines rumeurs donc ça n'a pas de par contre moi j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment un président qui n'est pas à l'identité marseillaise parce que ça c'est pas possible sinon il faudrait prendre un marseillais mais un président qui arrive à comprendre que le jour où il met les pieds à Marseille l'OM c'est une institution il faudrait un président qui arrive à assimiler le fait de respect et surtout de faire respecter l'institution et ça très sincèrement je ne vois aucun profil il y avait pendant un certain temps Mourad Boudjelal mais bon c'est une question c'est une question qui revient dans la rume est-ce que Mourad peut encore être président Hicham très sincèrement moi j'aimerais après on a eu on a eu écho d'un juste t'entends t'entends mal Hicham si tu peux bouger un petit peu tu peux bouger un petit peu est-ce que vous m'entendez ? ouais voilà c'est bon je sais pas si Gilles je peux raconter ce qui s'est passé à Riyad par rapport à Mourad Boudjelal évidemment d'accord donc en fait ce qui s'est passé c'est que Mourad Boudjelal faisait partie des trois des trois noms retenus par Al-Walid Ben Talal à l'époque il faisait partie d'une short list donc il y avait Mourad Boudjelal il y avait l'ancien président de Al-Hilal exactement voilà il se trouve que lors de la réunion donc avec l'état-major Olympique ma courte a véhément critiqué Mourad Boudjelal auprès de Walid Ben Talal et MBS en leur disant qu'il a fait du tort au club qu'il a manqué de respect à l'institution OM vous savez les grandes paroles de Jacques-Henri Hérault oui ils respectent pas les supporters ils respectent pas l'OM comme si eux ils avaient le respect de nous et de l'institution donc en fait moi je pense que c'est plutôt mal parti attention il y a quelqu'un qui a un micro qui frotte voilà il y a un micro qui frotte les gars faites attention s'il vous plaît juste voilà moi pour être pour être véridique je pense que c'est plutôt mal engagé pour Mourad Boudjelal après on sait pas ce qui peut arriver on sait pas dans la vie ce qui peut arriver moi personnellement j'aimerais j'aimerais quelqu'un comme Mourad Boudjelal parce que je pense que bon déjà c'est un sudiste et il a le caractère pour défendre l'institution et il en déplaise aux gens qui disent qu'il vient de Toulon etc c'est quelqu'un qui aime l'OM donc je serai pour après est-ce qu'il sera président ou est-ce qu'il est toujours dans la course je peux ni l'affirmer ni dire un nom négatif c'est pas un nom de catégorie Kiché tu dis pas tout et moi je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'on a eu quand même l'info les échos comme quoi de toute façon suite l'insistance de ma courte lors de ces réunions à Riyad au mois de décembre dans la période de Noël même si les Saoudiens avaient envisagé un temps et que nous on avait eu cette info en novembre leur point de vue avait changé notamment suite à la campagne la promotion du livre de Mourad où il avait malheureusement mis un peu le pied dans le plat et la cacophonie qui avait accompagné cette campagne était revenue jusqu'aux oreilles des Saoudiens et ceux-ci avaient de toute façon rassuré ma courte en lui disant qu'ils n'étaient plus dans le game voilà ça c'est les échos qu'on a eus et pour également rebondir sur une question à Roum Thibaut Vézerian avait parlé d'un ancien olympien qui potentiellement était dans la course c'est la troisième personne effectivement dont nous on avait eu l'écho en novembre il y avait donc Mourad Boudjellal le fameux président d'Alimal et cette troisième personne qui était un ancien olympien effectivement c'est une ancienne figure de l'Olympique de Marseille sans être non plus une figure emblématique c'est un ancien joueur qui a fait un passage à l'OM de deux belles années deux belles années et qui n'est pas de la génération de la Ligue des Champions de 93 c'est voilà ensuite c'est pas une information qu'on a recoupée et honnêtement livrer son nom aujourd'hui comme ça en bâture ça serait un peu ne pas prendre de précaution et se faire peut-être encore là aussi l'écho juste de certaines rumeurs et on veut pas ça si on n'a pas la confirmation au moins par deux trois ou quatre sources différentes que ce nom où telle info est réelle on s'interdit de les divulguer Constant j'ai une question pour toi vu que toi t'es dans le monde médiatique aussi qu'est-ce que tu penses du volte-face de Canal Plus qui avait annoncé des infos et qui finalement au Late Football Club s'est rétracté en parlant du communiqué de l'OM et tout ça qu'est-ce que ça t'inspire toi ? Je pense qu'ils sont débordés honnêtement je crois qu'ils ont laissé parler leurs journalistes parce qu'ils croient en ces infos je veux dire tu laisses pas quelqu'un dire n'importe quoi à l'antenne j'imagine mais après je pense qu'ils marchent un peu sur des vraies c'est compliqué après ça m'étonne que les mecs débattent pas des infos qu'ils ont chez eux je vous avoue que c'est un peu spécial est-ce que tu penses qu'ils ont l'exclusivité sur la vente Canal ? j'ai pas d'infos mais ce serait pas étonnant ce serait pas étonnant pour plein de raisons ce serait pas étonnant parce qu'ils viennent entre guillemets sauver le foot français enfin moi je pense qu'ils ont plus profité de la crise qu'autre chose mais ça c'est encore une autre analyse de la situation que voilà ils sont dans les petits papiers plus ou moins dans les petits papiers de la ligue maintenant ça me choquerait pas ça me choquerait pas ça me choquerait pas qu'ils aient l'exclusivité non non ça me choquerait pas après voilà qu'est-ce que signifie l'exclusivité quand tu vois que sur Mac Court il n'y a pas vraiment eu d'exclusivité au final il y a eu Alexandre Jacquin de la Provence et Mathieu Grégoire qui ont fait l'interview de Mac Court il n'y a pas vraiment eu d'exclus ils ont réservé ça aux médias nationals et aux médias locaux en tout cas aux médias locaux au singulier et la Provence puis RMC etc donc moi j'ai encore un doute sur ce terme d'exclusivité est-ce qu'il a encore un sens est-ce que dans ce cadre d'informations il y a encore des exclusivités parce que si demain Mathieu Grégoire de l'équipe trouve une information et la publie l'exclusivité elle ne tient plus la route vous voyez bien sûr donc moi j'ai un peu un doute alors peut-être qu'après par contre ça peut être tu auras la première interview par exemple ça reste une possibilité puisque finalement l'équipe a eu l'exclusivité entre guillemets avec la Provence de l'interview de Franck Mac Court donc c'est une possibilité mais ça ne me choquerait pas honnêtement tout est possible si vous m'aviez dit l'équipe TV sans faire offense à l'équipe TV à l'exclusivité de l'interview là j'aurais été un peu choqué parce que voilà c'est pas canal quand même question suivante comment avez-vous repéré les Saoudiens aujourd'hui la délégation saoudienne Hichem je te laisse répondre j'ai pas compris la question comment savez-vous en gros comment savez-vous qu'il y avait une délégation saoudienne à la commanderie bah écoutez comme vous le savez on a des on a des sources on a des gens qu'on connait qui sont que ce soit à l'intérieur de l'Olympique de Marseille que ce soit à l'extérieur dans tous les domaines et aujourd'hui on nous a appelé en nous disant qu'il y avait qu'il y avait trois vannes noires à l'intérieur de la commanderie avec interdiction de s'approcher du périmètre donc toujours à l'intérieur de la commanderie et évidemment comme on a plusieurs personnes à l'intérieur du club on a corroboré les infos et il y a même un joueur de l'Olympique de Marseille qui nous a confirmé la réunion avec les Saoudiens à la commanderie Juste constant fais juste gaffe je pense il me semble que c'est toi fais gaffe avec ton micro il bouge un petit peu ça fait un bruit de fond je ne sais pas je suis allongé je n'ai pas bougé j'avoue moi je vais prendre deux questions qui me semblent intéressantes il y en a une pour Hichem et il y en a une pour Thierry je vais commencer par Thierry tu es là Thierry je suis toujours là alors on a une question que je connais souvent c'est y aura-t-il des anciens du club dans le projet honnêtement je vais juste commencer par répondre après je vais rebondir là dessus honnêtement on ne sait pas trop on ne va pas inventer on ne va pas commencer à comment dire à spéculer ou à sortir à transformer des désirs en info ce n'est pas vrai on ne sait pas vraiment quel sera l'organigramme et quel est réellement le projet sportif mais moi je vais rebondir là dessus est-ce que Thierry toi en tant que supporter emblématique en tant que doyen on va dire sur ce plateau est-ce que ça te ferait plaisir que enfin à l'OM on structure le club autour justement des anciennes gloires comme le fait un peu le Bayern ou Barcelone ou Liverpool les grands clubs européens bon alors déjà je ne me sens pas supporter emblématique ni plus ancien il y en a des plus vieux que moi mais sur le plateau je veux bien ah oui sur le plateau mais alors effectivement bon il est clair que je ne vais pas vous donner d'informations j'en ai pas mais le ressenti que j'ai c'est que ce que je voudrais si cette transaction se fait et qu'elle aboutit c'est que les Saoudiens ne fassent pas la même erreur qu'on fait les Qataris en arrivant à Paris c'est-à-dire on fait comme s'il n'y avait rien eu avant et quelque part on envoie le signal que l'histoire du club ne fait que commencer ça serait je crois un gros point de friction j'espère qu'ils auront cette finesse d'appréciation de dire ce club il a une valeur aussi par ce patrimoine et sa mémoire et qu'ils vont s'appuyer dessus en même temps je te dirais je ne vois pas beaucoup bien que souvent pas mal d'entre eux fassent des propositions en disant on ne s'occupe pas assez nous on est prêt à aider on a été professionnel etc mais je trouve que le football a pris une accélération tellement forte dans les 20 dernières années que je trouve que des anciennes gloires puisque des anciennes on parle là d'anciennes gloires je n'arrive pas à distinguer parmi celles que je regarde lesquelles auraient vraiment les épaules pour porter un tel projet je crois qu'il y aurait besoin pour beaucoup d'entre eux de compléments de formation ou en tout cas de ne pas les mettre immédiatement en situation d'exercer des responsabilités je regrette un petit peu de le dire mais je manque un peu de confiance en ce niveau là sur un certain nombre de garçons qui se sont tous allés plus ou moins éloigner les choses du football qui ont peut-être perdu des réseaux qu'ils pouvaient avoir alors peut-être qu'ils peuvent les réveiller assez vite mais j'ai l'impression que je ne suis pas sûr que des anciennes gloires alors par exemple du temps de tapis soient en mesure d'aujourd'hui gérer les choses voilà Thierry moi j'en aurais trois peut-être ça serait Rudy Voleur qui a exercé et qui exerce en tant que directeur sportif du côté de l'Allemagne qui potentiellement pourrait servir dans un projet de ce type on a aussi Enzo Francescoli qui est directeur sportif à River Plate même si bon il peut y avoir après des barrières par rapport à la culture européenne etc et éventuellement après bon on peut en discuter mais il y a aussi Didier Drogba à travers son aura et son réseau en Afrique qui pourrait apporter peut-être un truc dans ce projet C'est bien que tu soulignes le mot réseau parce que je pense que la volonté des Saoudiens ce n'est pas de mettre un président clinquant je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça c'est-à-dire que c'est pas pour eux un Drogba un Papin etc c'est pas c'est pas ça qui va faire que l'OM va mieux marcher je pense qu'il se dirige plutôt vers un président d'une ancienne génération c'est-à-dire bien avant Drogba etc c'est vraiment la génération Platini tout ça et cette génération-là Platini Luis Fernandez etc c'est une génération qui aujourd'hui a d'énormes réseaux partout dans le monde c'est des gens qui ont travaillé en Afrique qui ont travaillé au Brésil qui ont travaillé dans les pays du Golfe etc donc c'est vraiment ce profil-là qui se dirige en fait c'est-à-dire ce profil-là un Jeannot Tigana par exemple par exemple mais c'est vrai que moi Platini à un moment donné je le voyais bien mais c'est vrai que j'étais pas mal énervé du rôle qu'il a joué dans l'installation des Qataris mais c'est clair que c'est quelqu'un Platini que je voyais bien à un moment donné en plus il a une ville à Acacy c'est quelqu'un qui connaît bien la région Messieurs je vais vous abandonner je suis en train de m'endormir je vais vous écouter mais j'utilise une place pour rien c'est agréable merci non je vais écouter mais j'utilise une place pour rien en fait et je vais continuer à écouter votre FAQ les gars mais en fait déjà un effectivement je pense que mon micro frotte un peu vu que je suis allongé et ça fait bouger je pense donc je suis en train de niquer Londres complètement mais je suis désolé et de toute façon je vous écoute j'écoute la fin et je reviens au prochain live plus tôt cette fois et après une journée plus calme j'espère merci à vous de m'avoir accueilli c'est moi qui vous remercie bon courage des gars et je vous écoute allez merci à toutes question suivante il y avait une question intéressante aussi concernant Cassie Green comment ça se fait que Gilles avant s'il te plaît avant juste de répondre à ça il y a plusieurs questions qui reviennent à chaque fois c'est la même je pense que le gars doit faire un copier-coller il dit c'est bien beau d'avoir confiance en ces sources qui vous dit des choses oralement est-ce que vous avez des documents qui prouvent je vais vous expliquer un truc on parle pas d'une vente de la boulangerie du coin on parle d'une vente de l'Olympique de Marseille vous croyez vraiment que qu'on aurait demain un certificat de session ou ou un ou un certificat d'ouverture de compte c'est pas possible il faut arrêter de demander des documents jusqu'à présent on a marché avec nos sources et elles ont été très bonnes que ce soit de mon côté ou que ce soit du côté de Gilles ou que ce soit du côté de Mohamed ou de Robin je veux pas citer tout le monde mais nous on marche à la confiance que ce soit dans l'équipe ou que ce soit avec nos sources aujourd'hui c'est impossible que quelqu'un dise j'ai une info et que derrière il a un document en main c'est pas possible voilà tout à fait voilà soit voilà si la personne vous dit j'ai 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 une info sur le prix par exemple de vente de l'OM si on lui demande est-ce qu'il a la preuve écrite si il vous dit oui c'est un menteur ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça c'est des deals qui se font au plus haut lieu en plus haut lieu nous avec tout le respect que j'ai pour tout le monde on est des tout petits par rapport à eux c'est pas nous qui allons avoir un document de banque certifiant le prix de la vente de l'Olympique de Marseille il faut arrêter de chercher la petite bête donc donc non oui nous on a confiance en nos sources jusqu'à présent elles ont été bonnes et on va continuer comme ça une autre question justement par rapport à ça en lien avec ce que tu dis c'est comment savez-vous le contenu des réunions de Riyad à la fin de l'année donc à la période de Noël est-ce qu'il n'y avait que Walid Ben Talal MBS et Makourt je laisse répondre Hicham tu parles des personnes présentes la question est oui pensez-vous ce qui s'est passé lors de ces réunions comment pouvez-vous avoir des détails sur les réunions sachant qu'il n'y avait que trois personnes présentes alors il n'y avait pas il n'y avait pas que trois personnes présentes j'aimerais bien que cette personne-là me réponde comment elle sait qu'il y avait trois personnes présentes c'est aussi simple que ça après il n'y avait pas que trois personnes présentes il y avait Makourt bien évidemment il y avait MBS et Al-Walid Ben Talal bien évidemment il y avait de leur côté trois personnes dont une personne qui s'occupe de tout ce qui finance tout ça et du côté de l'OM il y avait l'avocat et je disais qu'il n'y avait pas Cassie Green ça au moins ah non non mais ça je vais en venir et du côté de l'OM il y avait Makourt il y avait Jeff Ingram et il y avait deux avocats qui sont venus avec Makourt c'est-à-dire deux avocats à mon avis américains et deux personnes de l'Olympique de Marseille deux personnes qui travaillent à l'Olympique de Marseille voilà ça fait en tout une dizaine une quinzaine de personnes présentes à la réunion si Makourt aurait été seule je ne pense pas que Makourt quand on va lui poser des questions sur le passif financier du club il va pouvoir dire ok je connais tout par cœur je ne pense pas que Makourt si on lui pose des questions sur le stade Vélodrome sur la capacité sur ce qu'il y a autour du stade Vélodrome je ne pense pas qu'il saurait répondre donc c'est pour ça qu'il s'est bien entouré et qu'il est parti de toute façon c'est un homme d'affaires un homme d'affaires ne se déplace jamais seul pour réaliser justement des affaires il y a toujours un état major avec lui donc il n'était pas que trois ça ça n'existe pas c'est pas possible concernant Cassigraine on a la certitude bien évidemment que de un il n'était pas présent lors de ces réunions et de deux qu'il ne faisait pas partie du comment dire voilà du dossier ce n'est pas que Cassigraine qui a par exemple joué les intermédiaires etc etc Cassigraine il fait partie de quand on dit c'est un conseiller c'est le conseiller financier de Al-Walid il faut savoir que Cassigraine c'est un des conseillers financiers ce n'est pas le conseiller financier Al-Walid il a sept conseillers financiers et Cassigraine fait partie des sept donc il ne faut pas confondre il y a et comme Al-Walid il n'a pas que l'OM il n'a pas il a des affaires dans tout le monde entier alors oui Cassigraine travaille pour Al-Walid mais sur le dossier OM il n'a pas participé alors si tu permets pardon si tu permets Chim juste Cassigraine c'est plus qu'un conseiller financier c'est il joue un rôle beaucoup plus important sur d'autres domaines c'est-à-dire ? notamment au niveau de 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 Trump notamment de Jared Kushner le gendre de Trump notamment il a joué un rôle dans dans les relations du GCC pardon et notamment les dossiers Qataris etc donc il faut savoir que Cassigrine c'est pas son vrai nom c'est quelqu'un qui est très 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 influent il est issu d'une famille saoudienne très influente et qui est à l'oreille du pouvoir saoudien oui mais au niveau de au niveau dis-moi dis-moi excuse-moi je te laisse finir je dis après je suis je sais pas c'est toi qui sais mieux que moi par rapport à l'implication sur le dossier et là je te fais toute l'occasion c'est juste pour préciser oui oui bien sûr c'est bien de préciser c'est instructif c'est bien d'apprendre bien sûr donc quoi qu'il en soit Cassigrine ne fait pas partie du dossier et s'il est présent au stade Vélodrome ou pas franchement on en sait rien du tout moi très sincèrement je pense pas après ça c'est des rumeurs c'est des rumeurs il n'y a aucune preuve encore une fois donc on va pas s'avancer à dire oui etc alors qu'on a aucune info sur ça alors les amis on a Secret Mercato qui nous a rejoint merci à toi Secret d'être là mon ami salut à tous salut c'est toi ça va vous allez bien je vais te poser une question très simple vu qu'il y a eu beaucoup d'actualité sur les droits TV explique moi explique moi ce qui s'est passé avec Vincent Labrun que ce soit sur les droits TV et quel lien ça peut avoir avec la vente de l'Olympique de Marseille alors en fait ce qui s'est passé les gars déjà bonsoir à tous bonsoir salut bonsoir les gars je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure c'est super intéressant et donc pour faire un petit point rapide sur les droits TV ce qui s'est passé c'est que donc on était dans les négociations après le premier appel d'offres donc ça on a fait un petit point ensemble au dernier live et donc on était en plein en plein pendant les négociations si vous voulez à la Ligue à la Ligue il y a Vincent Labrun et les autres donc le CA de la Ligue ont vraiment été écartés par Vincent Labrun pendant les négociations avec Canal Plus parce que ça a été du direct entre Maxime Saada et Vincent Labrun du coup à la Ligue il patientait il voulait savoir où ça en était des négo quelle offre choisir quelle négociation faire avec Discovery Amazon et Amazon sauf que de son côté Vincent Labrun avait comme comme je vous l'ai dit la dernière fois il avait son plan bien précis avec Canal Plus il s'était donc bien assuré qu'il voulait absolument absolument récupérer la Ligue 1 il a donc vu que ça traînait un petit peu il y a la question du match du Classico qui s'est posé et tout et puis là c'est à ce moment là qu'il a demandé à Maxime Saada de se rencontrer ils se sont donc rencontrés Maxime Saada et Vincent Labrun Vincent Labrun a évoqué la vente de l'Olympique de Marseille avec Maxime Saada ils ont évoqué c'était sept semaines ça Six Cracks sept semaines sept semaines et donc ils ont évoqué la vente ensemble Vincent Labrun a apporté des preuves des explications enfin tu vois il a enfin moi excuse moi il a bien il a bien développé le sujet et c'est à ce moment là si tu veux que si vous voulez excuse moi on parlait que moi et Vince non mais c'est bien c'est bien tu peux continuer comme ça il n'y a aucun souci et donc du coup ok les gars en fait il a Vincent Labrun a donc discuté de ça avec Maxime Saada pour prendre le fil de ce qu'il disait Maxime Saada ensuite a téléphoné à Vincent Bolloré alors juste pour s'impliquer Maxime Saada c'est le directeur des programmes de Cana Plus Bolloré c'est le patron du groupe Canal juste pour expliquer un peu à tous la relation Labrun qui parle à Maxime Saada directeur des programmes et Maxime Saada qui appelle Bolloré qui possède le groupe Canal Plus voilà et il faut savoir que les relations Saada Labrun elles sont très bonnes mais les relations Bolloré Ligue que ce soit avant avec Kio avec avec tous les acteurs du football français elles ne sont pas bonnes après Vincent Bolloré de son côté il a il a une assez bonne image de Vincent Labrun et une confiance en lui même si ils ne sont pas amenés à discuter souvent parce que les discussions sont surtout entre Vincent Labrun et Maxime Saada et donc à ce moment là le projet a été expliqué il y a pas mal de points parce que là on vient de voir encore que Maxime Saada a encore rappelé qu'il était important de faire une réforme sur une Ligue 1 à 18 clubs etc et ça ça fait partie ça fait partie des idées premières de Vincent Labrun qui souhaite absolument changer et réformer le football français et ils ne souhaitent plus une Ligue 1 à 20 clubs donc ils se sont mis d'accord sur plein d'autres petits détails comme ça ils ont vu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde et là du coup avec avec donc la volonté des Saoudiens de racheter l'Olympique de Marseille ils sont ils ont conclu un accord pendant en même temps qu'en même temps qu'il y avait cette discussion là à la Ligue il y avait si vous voulez le CA qui était là à très d'attendre il est où il fait quoi Vincent Labrun vous voyez mais eux à ce moment là ils n'étaient pas du tout sur la carte Canal Plus encore ils ne savaient pas du tout ce qui se passait en off en fait Vincent Labrun comme j'ai déjà expliqué aussi dans un de mes tweets c'est que la Ligue c'est un panier de crabes qu'il n'y a personne qui fait confiance en personne là dedans et qu'en gros quand un mec il veut négocier il le fait de son côté enfin qu'en Vincent Labrun s'il ne veut pas que ça fuite il négocie seul de son côté et il sait qu'il ne peut pas faire confiance aux autres à part les deux trois peut-être avec qui il est très proche donc une fois que la discussion s'est terminée entre Vincent Labrun et Maxime Saada et aussi Vincent Bolloré Vincent Labrun est retourné à la Ligue il leur a dit écoutez c'est fait c'est validé avec un 1 plus et du coup les droits passent chez Canal et puis là il y en a plein qui étaient étonnés ils ont demandé une question ils leur ont tout expliqué tout détaillé voilà ça va se passer comme ci ça va se passer comme ça les droits c'est juste que la fin de saison mais Canal Plus sont intéressés et plus qu'intéressés pour ensuite garder les droits indéfiniment parce que eux ce qu'ils ont répondu Canal Plus c'est qu'ils voulaient les droits pour toujours en gros voilà on s'arrange on a notre truc et voilà on s'emmerde plus à refaire des appels d'offres et tout nous Canal Plus c'est la chaîne historique de la Ligue 1 on reste là dessus on trouve un prix intéressant et c'est du gagnant-gagnant et donc en gros c'est à ce moment là que tout a changé donc c'est ce que tu nous dis c'est à dire qu'en gros c'est la carte de la vente OM qui a fait que Canal Plus d'un coup est revenu dans le game et a dit je veux je veux tout je veux tout comme tu dis c'est à dire jusqu'à 2024 je ne sais plus jusqu'à quand vont les appels mais il me semble c'est 2024 ils souhaitent la Ligue 1 pendant toute cette période voilà c'est ça c'est ça et c'est pour ça d'ailleurs que Maxime Saada a encore demandé je crois que c'est aujourd'hui ou hier matin il a demandé qu'il y ait un appel d'offres le plus rapidement possible parce que vraiment ils veulent sécuriser les droits alors qu'il y a quelques semaines il essaie courir le bruit comme quoi ils n'étaient plus du tout intéressés par les droits de la Ligue 1 ils avaient le top 14 la F1 qui pouvait se passer de ça etc donc à ce niveau là il a réalisé son coup de poker c'était quasiment perdu d'avance et comme j'ai dit l'autre jour si ça avait été une autre personne que Vincent Labruine les droits seraient vendus pour une bouchée de pain et le football france reste sera encore un peu plus enfoncé dans la crise là les chiffres qui sont sortis sont tout simplement énormes parce qu'on est à plus de 600 millions je crois qu'on est entre les 650 et les 700 millions donc c'est énorme et avec l'appel d'offres enfin avec les négociations qui vont être faites cet été pour les droits qui vont couler jusqu'à 2024 ça va être ça va être encore plus voilà le prix devrait peut-être encore un peu augmenter ok très bien est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus les amis attends il faut qu'il continue il faut quand tu l'écoutes c'est magnifique c'est magnifique c'est trop c'est trop à gérer à gérer l'afflux l'afflux d'invités et bon manque de coordination de notre part et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de monde et ça a été un peu le foutoir il faut le dire et si Sikrète avait été là ne serait-ce qu'avec sa voix il aurait mis d'accord tout le monde il aurait apaisé tout le monde rien que ça le contenu de ses informations et sa voix posée tout le monde l'aurait écoutée religieusement on va continuer j'ai une petite question pour Sikrète s'il m'entend oui je t'entends frérot je voulais te demander du coup c'est très intéressant ce que tu viens d'exposer sur l'entente cordiale entre la Brune et Canal puisqu'ils ont des très très bonnes relations est-ce que avec le passage de l'OM sous le géran saoudien on l'espère tous on pourra raisonnablement espérer le rêve de tous les présidents en fait de se rapprocher de ce milliard là qui fuit un peu la lignée depuis le début d'année ouais alors c'est clairement l'objectif le milliard c'est clairement l'objectif de Vincent La Brune qui souhaite atteindre ce chiffre là qui normalement sans médias pro on y était tout proche donc si Kiyo n'avait pas fait la connerie médias pro on serait quand même au milliard et donc ouais c'est un chiffre qui est envisageable surtout que là on a vécu une année 2020 qui était assez difficile avec la crise sanitaire etc tout ce qui s'ensuit et que là normalement 2021 ça devrait aller mieux c'est tout ce que au niveau de la situation sanitaire et tout tout devrait s'améliorer enfin il y a énormément d'espoir il devrait donc y avoir le public de retour dans les stades et tout donc voilà normalement ça devrait s'éclaircir et on devrait être sur je ne sais pas comment on va vous dire ça mais on devrait être sur la bonne voie voilà d'accord merci c'est vrai on n'a rien à dire question suivante en gros n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai vu passer une question elle est revenue à deux ou trois reprises formulée de manière différente mais du coup je vais la synthétiser de la sorte est-ce que vous avez entendu parler de la présence de Campos à Marseille depuis samedi alors oui on en a entendu parler après je n'ai parlé mardi moi je n'ai pas forcément d'informations là-dessus voilà moi je n'ai pas forcément d'informations là-dessus et puis mais après je pense que je pense que s'il est à Marseille et il l'est ça c'est il y a eu il y a eu plusieurs confirmations de personnes différentes c'est je pense que c'est c'est pas pour retravailler avec l'Olympique de Marseille sous la direction actuelle mais c'est c'est évidemment pour pour travailler avec l'OM dans le futur ce qui n'est pas venu pour proposer un joueur à Longoria pour la fin du Mercato ou un truc comme ça juste une petite précision Campos il est il est passé par Marseille ça c'est sûr samedi il a été aperçu à l'aéroport et on en a eu la confirmation on a eu la confirmation il a répondu à une de nos sources et il est effectivement passé par Marseille ensuite c'est là où on va dire ça se floute un peu on ne sait pas s'il est vraiment resté à Marseille ou s'il a rejoint sa résidence monégasque parce que Campos a une pièce à terre à Monaco ce qui au final reviendrait quand même il aurait atterri à Nice je ne sais pas pourquoi il aurait atterri à Marignane oui pas faux mais après tu sais parfois les vols il arrivait du Portugal donc on peut avoir un intérêt à arriver à telle heure ou tel jour et puis s'il n'y a pas de vol pour Nice je ne sais pas mais toujours est-il que l'info enfin l'info ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une pièce à terre à Monaco et que même s'il devait faire des rendez-vous à Marseille il n'est jamais qu'à deux heures voilà donc ce n'est pas non plus le fait qu'il ne soit pas précisément à Marseille depuis samedi parce que vous savez c'est toujours pareil les informations du jour ne sont pas forcément celles du lendemain elles peuvent être vérifiées et confirmées un jour et puis ensuite les choses peuvent changer parce que déjà à samedi on sait tous ce qui s'est passé donc ça a quand même un peu bousculé le calendrier donc on ne peut pas tout le temps savoir et suivre à la trace telle ou telle personne et avoir avec certitude des informations précises à l'instant T donc est-ce qu'il y a ça interpelle ça interpelle et d'ailleurs le journaliste qui a sorti cette info je me souviens plus son nom j'ai bien aimé la tournure de son tweet qui enfin si vous voulez j'aime bien quand un journaliste ou même un insider dès qu'il apporte une information j'aime bien quand elle est brute qu'elle laisse que la personne elle ne brode pas derrière et puis lui il a bien dit voilà il est à Marseille je dis ça voilà chacun se fait son avis et donc du coup voilà c'est un petit élément qui qui laisse penser que voilà avec tout ce qu'on entend en plus c'est peut-être pas anodin c'est Emmanuel c'est Emmanuel qui a fait ce tweet ouais moi j'avais une question alors qui n'est pas liée à Campos mais peut-être en fait voilà Villas-Bois s'est barré et moi j'avais été assez interpellé par comment dire l'animosité qu'il a eu vis-à-vis de Jean-Claude Leblois quand celui-ci a produit un article avec des statistiques sur son parcours en Ligue des Champions de manière générale pas forcément à l'OM mais antérieurement et j'ai trouvé que la réaction était vraiment très exagérée parce que c'est un truc qu'il pouvait laisser pisser et puis voilà personne n'aurait remarqué plus que ça et c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit mais est-ce que pour qu'il surréagisse comme ça est-ce que il n'avait pas des informations lui déjà sur ce rachat en cours et est-ce qu'il ne se voyait pas lui comme l'entraîneur de de la future équipe et est-ce qu'il n'a pas lâché finalement au moment où il a compris que ça ne serait pas lui c'est vrai que c'est pertinent c'est évident c'est une évidence mais c'est 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 une question à se poser c'est vrai sachant qu'il connaît Campos ils sont portugais c'est vrai que c'était disproportionné quand même sa réaction après après on peut dire que c'est peut-être un point vital le fait que je ne sais pas il y a des gens qui ont des sensibilités dès qu'on parle d'un sujet en particulier là en l'occurrence dès que dès que ça a parlé de ses statistiques en Ligue des Champions il a été très touché visiblement et je pense que pour un entraîneur comme lui qui arrive facilement qui essaie c'est vrai que c'est bizarre sa réaction donc ouais je pense que c'est je pense que c'est plus par rapport à son image en effet et à son crédit on est tous on est tous d'accord qu'AVB cette saison il a fait preuve d'une nervosité qu'on lui connaissait pas la saison dernière et c'est forcément des éléments internes ils l'ont mis dans cet état et on a découvert un AVB alors que son point fort c'était quand même une certaine élégance et une communication assez franche on a découvert un AVB irritable et pleurnichard ça moi personnellement ça m'a un peu déçu ouais et puis malheureusement André Villas-Boas c'est quelqu'un que que j'apprécie pour les bonnes choses qu'il a fait mais le le gros problème c'est qu'il avait une attitude assez négative que ça ça se répercutait sur le groupe et sur et sur l'ambiance et puis et puis automatiquement aussi sur sur nos autres supporters parce que voilà quand on voit quand on voit des images où l'entraîneur est négatif où il réagit mal où il est énervé où il se plaint de l'arbitrage il nous faisait du Garcia des fois et voilà je pense que c'est pas bon des fois avoir une attitude positive encourager ses joueurs mais après une défaite et tout je pense que c'est super important peut-être aussi voilà peut-être je pense que vas-y vas-y excuse-moi non je disais je pensais juste que c'était c'était pas une si mauvaise chose que ça qui soit partie parce que je pense qu'il avait fait le tour oui moi aussi je voulais te poser une dernière question après les amis on va conclure parce qu'il ne commence à faire tard on a fait trois heures de live je pense à peu près est-ce que toi tu vois un rapport entre Al-Walid Bintana les canales est-ce qu'il peut y avoir un deal entre les deux pour les futurs droits TV ou ce qui va se passer par la suite dans la ligne alors en fait j'ai vu cette information sur Twitter ça m'a interpellé et donc je me suis renseigné et après j'aime pas j'aime pas dire que certaines personnes ont dit des choses qui qui sont des choses fausses et tout moi j'aime pas dire du mal ou des trucs comme ça moi j'ai jamais été là-dedans mais après ce que je peux dire c'est que selon mes informations non il n'y a absolument aucun lien entre canales et les avocats ben oui c'est ce que c'est ce que j'allais dire tu peux pas je sais pas je sais pas comment comment te l'expliquer mais c'est c'est gros en fait le problème vraiment le vrai problème et ça personne qui peut qui peut y remédier parce qu'on peut pas commander les gens mais le vrai problème c'est que on prend une personne et on lui assimile tout alors Al-Walid Ben Talal il va prendre des restaurants à Paris la femme la femme de Cassie Grein elle a fait une photo à Paris ils ont dit ouais c'est bon il a un rendez-vous à Paris après ça devient du n'importe quoi il vaut mieux se concentrer sur les infos qu'on a et 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 se baser sur 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 la réalité plutôt que d'inventer tout et n'importe quoi je suis sûr encore une fois que la rumeur Cassie Grein au stade Vélodrome c'est du n'importe quoi aussi mais vraiment et je pense que beaucoup de monde le veut le veut enfin tu peux pas le vérifier parce que parce que là-bas il y a plein de loges etc mais bon s'ils veulent c'est ça mais bon après il y a 8 clos et 8 clos moi je sais que si j'ai la possibilité si j'ai envie je 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 regarde le match mais voilà c'est très sincèrement si vraiment on on peut le trouver on va le trouver mais on le trouvera pas parce que parce que c'est gros quand même Cassie Grein venir voir un match au stade Vélodrome avec tout ce qui se passe là c'est gros c'est gros surtout que l'OM fait un démentier derrière il va prendre le risque de s'afficher au stade Vélodrome c'est impossible impossible après moi sur Casey j'ai un j'ai un avis assez différent de 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 ce qu'on a pu entendre moi je pense que qu'il a qu'on lui qu'on lui attribue un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a en réalité oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure voilà je pense que on entend beaucoup parler de lui on fait beaucoup trop de rapprochement avec lui alors que ouais comme t'as dit tout à l'heure en fait c'est ça c'est c'est le poste c'est pas si important que ça c'est ça c'est un des conseillers c'est un des conseillers d'Alwalid avant avant je savais que enfin je sais qu'avant il avait c'était lui entre guillemets le décideur c'est à dire que quand Alwalid voulait investir il lui disait voilà trouve trouve moi quelque chose et Kassegrane justement son rôle c'était de rechercher à l'époque les les sociétés qui allaient faire faillite voilà du moment où les sociétés elles allaient faire faillite hop il sautait sur l'occasion Alwalid mettait des billes et c'est fini c'est pour ça qu'aujourd'hui Alwalid si vous regardez bien il est actionnaire même minoritaire mais il est actionnaire de pas mal de sociétés dans le monde L'Oréal voilà c'est un truc de fou donc Kassegrane oui c'est le conseiller d'Alwalid Ben Talal mais c'est un des conseillers c'est pas et ça veut pas dire que que si Kassegrane n'est pas dans le dossier OEM Kassegrane n'est pas important aux yeux d'Alwalid j'ai vu tout à l'heure un commentaire qui disait ouais vous allez me dire que que Alwalid va pas demander à Kassegrane de lui trouver des choses en France oui bien sûr il peut ça empêche pas qu'il n'est pas dans le dossier OEM faut que les gens arrivent à bien à bien faire la part des choses il n'y a pas que Kassegrane voilà je pense que voilà c'est ça il n'y a pas que lui et qu'on lui attribue beaucoup trop de choses c'est ça ok alors est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot les amis après on va conclure parce que là il est tard moi je voulais juste ajouter un petit dernier mot excuse-moi Hicham vas-y je t'en prie tu es fou quoi moi je voulais juste apporter mon soutien à Thibaut Vézirien parce que je pense que je pense qu'il doit passer des moments un peu difficiles avec toutes les retombées mais moi j'ai foi en ce qu'il dit et puis j'ai eu énormément de confirmations sur ces infos j'ai fait mes recherches de mon côté je pense que les personnes à qui j'ai fait à qui enfin qui m'ont confirmé ça c'est des personnes totalement différentes de celles que Thibaut connait donc donc voilà moi j'ai 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 plus durée la bataille plus belle sera la victoire exactement on va faire on va faire un dernier mot pour tout le monde ouais 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 quelqu'un va donner son dernier mot et puis après on va on va se quitter parce qu'il est tard commencer par par aide écoutez merci à tous les gars en tout cas de ces moments d'échange je pense que nos auditeurs ont apprécié la diversité des débats on a balayé vraiment tous les sujets que ce soit les sujets financiers les sujets de la vente les sujets aussi de 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 notre fameux président voilà donc c'était c'était intéressant merci à Stéphane au début aussi qui nous a parlé de pariteurs ça nous a permis aussi de valider un peu une vision qu'on avait par rapport à l'OM mais on voit bien que c'est pas entre guillemets c'est pas l'OM le problème le problème il est autre part et et voilà et sur les infos concernant la vente moi voilà j'ai pas trop envie de m'avancer mais je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste les prochains les prochains jours les prochaines semaines pour avoir des des belles choses et j'espère des choses qu'on pourra traiter tous ensemble voilà super Kodiak bah oui pareil j'ai passé un agréable moment j'avais déserté les lives depuis très longtemps c'est un plaisir de venir sur votre sur votre média et puis bah voilà j'ai passé un bon moment merci merci beaucoup c'était intéressant c'est qu'il y avait vraiment une complémentarité parmi les intervenants et ça nous a permis de bien filtrer de bien décortiquer décrypter un peu cette journée surtout les angles Thierry bah écoutez je voudrais vous saluer j'ai passé une excellente soirée j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que ceux qui étaient à l'écoute c'était c'était pareil de leur côté écoutez c'est une c'est une une belle aventure qui se profile pour pour l'OM si tout ça va au bout ou si tout se confirme j'ose plus employer le conditionnel de moins en moins en tout cas mais le football doit rester une fête on sait tous ce que c'est qu'un qu'un OM au meilleur de sa forme on sait à quel point ça transcende la ville dans toute son économie et dans dans toute sa psychologie et et tous les super moments qu'on peut vivre ensemble quand il y a les grands soirs et voilà de tout mon coeur je souhaite qu'on se retrouve cette fois au stade d'ici quelques semaines quelques mois et tout ça à vibrer voilà autour de cette Olympique de Marseille réinventée régénérée et je suis très très heureux que si des choses peuvent se faire dans ce sens voilà bonne soirée à tous merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée j'aime les amis et on va continuer je voulais juste remercier comme d'habitude la room si fidèle ils sont toujours là avec nous et ça veut dire que quelque part on fait du bon travail donc on essaye pour eux justement d'être le plus nickel possible et bien sûr tout en sachant qu'il y a toujours des choses à améliorer mais voilà sachez qu'on fait du mieux qu'on peut pour vous satisfaire sachez que jamais 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 on ne prendra le risque de sortir des infos sans vérifier on n'est pas comme ça et jouer avec les gens c'est pas du tout notre mentalité surtout qu'on est Marseillais on aime l'OM et on a assez joué avec nous pendant tant d'années pour aujourd'hui faire la même chose avec vous je voulais juste apporter encore une fois mon soutien à Thibaut Vizirian si vous pouvez la room ceux qui l'ont pas encore fait faire tourner le hashtag soutien Vizirian il a voilà c'est c'est vraiment une marque je sais qu'il a peut-être pas besoin de de ça mais mais c'est c'est toujours bien de 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 montrer notre marque de sympathie parce que c'est vraiment quelqu'un qui c'est un bon gars c'est c'est quelqu'un de très disponible pour pour sa communauté et c'est quelqu'un de très agréable à écouter aussi donc voilà un très très gros soutien à Thibaut et t'inquiète pas Thibaut quand ça va sortir on rigolera au nez de tous ces gens là merci à tous et merci à mon équipe d'avoir été comme d'habitude performant vas-y après je te laisse la main pour conclure Vince moi je voudrais dire qu'on a encore passé une super soirée en fait et et que ça fait je crois 5 ou 6 vendredis qu'on ne va pas passer le temps il est déjà une heure du matin on a commencé à 9h30 mais nous en amont depuis 8h on est en réunion en salle de réunion comme on l'appelle sur Discord pour préparer le live pour préparer l'édito la trame pour que ce soit quand même cohérent que ce soit pas fouillis moi je voudrais au nom de l'équipe encore une fois m'excuser parce que on a eu un petit moment de flottement je crois en milieu de soirée avec c'était c'est l'excitation on est dans une journée très particulière voilà on a eu un afflux d'invités avec beaucoup de personnes qui voulaient venir s'exprimer on a essayé d'en faire monter le plus possible ça a été peut-être un tort parce qu'on avait un moment trop de monde mais on va mettre ça sur le compte de l'euphorie et puis voilà on est marseillais et on est parfois on se laisse un peu déborder par l'enthousiasme et la passion mais j'espère qu'on a pu vous aider une fois de plus ce soir avant de vous coucher voir une une vision et les idées un peu plus claires concernant cette période et cette journée particulière qui ont été très très chaotiques voilà donc j'espère qu'on a pu vous aider à démêler démêler les chevaux et à séparer un peu le bon grain de l'hybrie à trier les informations parce que quand elles nous arrivent en flux comme ça on se les prend dans la gueule et puis après on ne sait plus trop à quel sens se vouer voilà si on a pu un peu vous aider dans ce sens là ça sera mission accomplie voilà je vous dis bonsoir et je souhaite un très bon classico à toute la room et à tous les à tous les marseillais ça va être un classico particulier parce que nous on sait ce qui va se passer donc on va le regarder même s'il perd la vérité on va le regarder avec le sourire parce que parce qu'on sait très bien ce qui va se passer dans les prochains jours voire les prochaines semaines c'est parfait merci beaucoup en tout cas à tous n'hésitez pas les amis il y en a beaucoup qui demandent pour le replay il sera disponible dès qu'on coupe ne vous inquiétez pas vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne Twitch Massilia Football n'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre média notre chaîne Twitter pareil c'est Massilia Football aussi le même nom je remercie tous les invités c'est comme a dit toute l'équipe et ils ont raison ils ont été exceptionnels on a été éclairé sur le rôle de Jacques-Henri Hérault en première partie on a bien vu le parallèle avec nous ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille et en deuxième partie on a eu des gens complémentaires des gens qui sont connaisseurs un peu de ce milieu là donc pour moi c'était exceptionnel on se retrouve donc très vite pour parler de l'actualité de l'OM on espère la vente OM à fond on vous donnera des infos très rapidement et je vous dis bonne soirée à tous et allez l'OM les gars bonne soirée bonne soirée bonne soirée tout le monde salut